Musique Hey yo tout le monde c'était Rydil, enfin enfin on a à nouveau des informations sur Halo Infinite Puisque 343 Industries a publié un insight sur Halo Apen qui nous présente divers aspects du jeu Alors ce n'est pas des informations extraordinaires, ce n'est pas les grandes révélations que tout le monde attend Mais ça fait plaisir de voir que la communication reprend sur le jeu Donc cet insight se présente comme une longue interview de plusieurs développeurs et personnes de chez 343 Industries Mais on va vous épargner la lecture de ce billet qui est très très long Et on va aller directement à l'essentiel Donc premièrement nous avons plusieurs visuels d'armes A savoir un visuel de l'AR, du BR, du Nidler Mais aussi de l'Hydra que l'on n'avait toujours pas vu Du Commando et aussi du nouveau fusil à pompe Bulldog Et plusieurs choses sont indiquées à propos de ce fusil à pompe A savoir qu'il bénéficie d'une plus grande portée que le fusil à pompe classique que l'on connait Une meilleure cadence de tir et aussi une meilleure cadence de rechargement Mais ces dégâts sont réduits Pour information nous n'avons toujours pas vu le fusil à pompe original Et du coup nous ne savons pas s'il est présent dans le jeu ou non Il ne me semble pas qu'il a été complètement démenti Alors outre ces visuels hautement qualitatifs soit dit au passage Et d'ailleurs j'aime beaucoup l'Hydra Je ne l'aimais pas dans Halo 5 Je l'aime beaucoup là Nous avons aussi des informations concernant des véhicules Sans pour autant avoir de visuel Il nous est indiqué de manière assez énigmatique Qu'il y aurait un véhicule qui referait son apparition dans Halo Que nous n'avions plus depuis un petit moment Et qui aura évolué Donc les paris sont ouverts De quel véhicule peut-il s'agir ? Est-ce qu'il s'agit du Hornet, du Falcon, du Revenant ? Tout est possible, les paris sont ouverts Deuxième information à propos des véhicules On nous indique qu'un nouveau véhicule Viendra prendre place à mi-chemin entre le Warthog et le Scorpion Alors véhicule UNSC ou Paria Voir même Forerunner Ça n'est pas indiqué, il faut le dire Alors ensuite cet article revient sur le grappin En nous indiquant qu'il bénéficie de nouvelles options offensives Et sera aussi épaulé d'un autre équipement Qui est basé sur le moteur du jeu Alors ça veut un petit peu tout dire et rien dire En tout cas, il est précisé qu'il permettra d'avoir des interactions Avec la sandbox du jeu Donc ça concerne tous les éléments mobiles sur le jeu Mais aussi tous les éléments avec lesquels on peut interagir Ou qui peuvent évoluer En tout cas, l'article reste encore une fois assez évasif là-dessus Puis il enchaîne sur la place des bobines à fusion dans le jeu Comme nous l'avions vu lors de la XGS Nous pouvions les choper avec le grappin Ou les prendre sous le coude pour les lancer ensuite Et il est indiqué qu'elles deviendront encore plus dangereuses Puisqu'elles bénéficieront de la physique du jeu C'est à dire qu'elles seront propulsées dans une direction Lorsqu'elles recevront des dégâts par exemple Alors pour continuer sur la sandbox du jeu Puisque c'est vraiment l'aspect qui a été mis à l'honneur par le biais de cet article Les développeurs nous font aussi part de plusieurs de leurs intentions de développement Vis-à-vis de l'équilibrage du jeu Une première de ces intentions concerne le fait de remettre le triangle d'or au centre du gameplay Vous savez le triangle d'or c'est cette espèce de pierre-papier-ciseaux Qu'il y a entre les armes, les coups au corps à corps et les grenades Historiquement tous les halos ont reposé sur cette conception Mais le fait d'intégrer de nouvelles mécaniques au fur et à mesure du temps A parfois déséquilibré ce triangle Et ils veulent vraiment le remettre au centre du jeu Une autre mécanique très ancienne mais qui veut là aussi être remise au centre du gameplay C'est le fait que les armes à plasma soient efficaces contre les boucliers Et les armes plus conventionnelles efficaces une fois que le bouclier est tombé C'est une des raisons pour lesquelles le type d'arme est indiqué en dessous du nom de l'arme Comme par exemple cinétique ou plasma Ca permet de rendre cette mécanique qui était jusque là implicite et parfois floue pour certaines armes Beaucoup plus transparente et explicite pour le joueur Et c'est à peu près tout pour la sandbox du jeu Donc je n'ai pas tout dit Si vous êtes intéressé par un résumé plus exhaustif Je vous invite à aller consulter l'article Allo.fr qui synthétise toutes ces informations Voir même à consulter l'article original si vous n'êtes pas anglophobe On va terminer sur la sandbox avec ceci Les développeurs nous indiquent que tous les éléments de la sandbox sont implantés dans le jeu Et qu'à partir de maintenant ils vont se concentrer sur l'équilibrage et les quelques bugs qu'il peut rester C'est à dire que tout ce qui concerne l'interactivité avec les objets et toutes les mécaniques du jeu Ce qui est plutôt rassurant vis-à-vis du développement du jeu Enfin nous avons des informations vis-à-vis des futures news 343 nous avait informé de leur volonté de tenir au courant de manière plus régulière cette année On peut dire je pense que c'est la moindre des choses Et donc il y aura des Inside Infinite à un rythme mensuel Et on nous indique déjà les sujets des prochains Inside Infinite Donc celui de février se concentrera sur les environnements du Halo Zeta Je dois dire que je suis assez impatient de voir celui-ci Et celui de mars sera un petit peu moins original puisque ça va parler de l'audio du jeu Donc c'est un petit peu dommage parce que je pense que c'est l'aspect qu'on connaît le mieux du jeu Mais bon il va falloir prendre son mal en patience De toute façon plus on va se rapprocher de la sortie du jeu Plus on va avoir du concret et des choses intéressantes En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu D'ici là portez vous bien et bien entendu Viva l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada